La société démarre en 1992 avec trois fondateurs, je dirais, un père, Jean Montama et deux fils, c'est Jean-Marc et Eric qui créent la société MPI, donc exclusivement familiale. En 2007, M Immobilier et MPI sont fusionnés et donc Mobilis voit le jour. Et là, par contre, on a tous nos métiers d'immobilier, à savoir la location, la transaction, le syndic, la promotion, la gestion immobilière, bien sûr, le lotissement et l'AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage. Cet ADN familial qui est pour nous important, on a essayé de le maintenir tout au long de l'histoire de la société. On a aujourd'hui un concept qui est assez simple, on va dire, et qui pour nous est évident, mais qu'on s'aperçoit dans le monde actuel, que ce n'est pas facile. C'est d'allier à la fois le savoir-être avec le savoir-faire. Et par contre, le savoir-être pour nous, il est capital. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de savoir-être, le savoir-faire ne nous intéresse pas. Le fait que ce soit une société au départ familial, cet ADN, on souhaite le maintenir dans le temps, quelle que soit l'évolution qu'on peut avoir au niveau du nombre de collaborateurs. Le point de départ de Castelgynest, qui a à peu près deux ans aujourd'hui, qui fera ses deux ans en septembre, c'est surtout et avant tout une approche différente de notre métier. C'est-à-dire que remettre l'humain au centre des débats, prendre le temps dans une société qui n'en a pas. Les personnes qui vont rentrer, mais quelles que soient les personnes, que ce soit des locataires, des propriétaires, des fournisseurs, il faut que quand on rentre dans un espace comme ça, on se dise, voilà, on est sur une pause dans sa vie, où on prend le temps de réfléchir à ses projets. Il y a un accompagnement, on a l'habitude de dire sur mesure, mais un accompagnement qualitatif et beaucoup plus humain. Je dirais des sites de qualité avec un environnement qui est propice à l'échange, au dialogue, amènent forcément à être dans des bonnes conditions. L'Ovilis Promotion, aujourd'hui, c'est dix personnes, c'est 200 logements par an. Et ce qu'on a souhaité, c'est travailler sur des petites résidences, très intimistes. Déjà, ça nous correspond, c'est plus humain. Et je pense que ça s'intègre mieux aussi dans notre paysage local, où on a quand même des bourgs qui ont grossi très rapidement avec l'essor de Toulouse. Et c'est toujours un traumatisme sur la métropole, de voir grossir la ville et de voir germer des grosses résidences. Donc on est à Saint-Jean, chemin du bois de Sager, à deux pas du centre-ville de Saint-Jean. Donc là, on avait un terrain qui était assez intéressant, d'environ 2000 mètres carrés. Et surtout, un environnement très pavillonnaire, où souvent, c'est un traumatisme de recevoir du logement, on va dire, entre guillemets, collectif. Donc on a fait le choix de travailler sur une résidence qui va converger vers un patio central. Et ça, ça a vraiment plu immédiatement à la population, aux élus. Et finalement, on donne très peu vers les extérieurs, avec une mixité, avec une densité, moi, j'aime bien dire désirable. Et le résultat, il est assez intéressant, finalement. On fait vraiment gros efforts sur les prestations. On travaille les industriels, les fournisseurs, pour amener du choix, amener des couleurs, des textures, des choses un peu différentes. Et ça, c'est vraiment un enjeu fort. Et ensuite, il y a l'enjeu environnemental. On est en train de prendre un virage, et notre métier de promoteur est en train d'évoluer. Donc, voilà, on essaie de tous aller dans ce sens-là, avec une cohésion, et cette envie de prendre les nouveaux enjeux, d'y répondre, et d'être surtout pertinent par rapport à nos concurrents. Et ça, on se lève tous les matins pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada